Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Castel. Aujourd'hui sur le marché nous sommes devant l'étal du fromager et on va parler du Roquefort. Pourquoi ? Parce que c'est la saison j'imagine ? Tout à fait, c'est la saison des pâtes persillées. Alors déjà, première distinction, on a deux types de classes de persillées. Les bleus dits forts, comme le bleu d'Auvergne, le bleu d'Écosse et le Roquefort. Et les bleus d'Hydoux, comme le bleu de Jex, la fourme, d'Amber, de Montbrisson ou l'Urganzola. Quelle est l'origine du Roquefort ? Déjà, géographiquement c'est l'Aveyron, mais historiquement ? Historiquement, on raconte une histoire assez amusante, c'est qu'un berger préférait courir les femmes plutôt que de s'occuper de ses brebis. Et qu'il aurait, en partant à la poursuite d'une belle, oubliée dans un gîte, son casse-froute composé de pain et de cahiers de brebis. Il est revenu quelques temps après dans sa cabane et là, il a retrouvé son morceau de pain. Mais là, le pénicillium roquefortier a fait son œuvre et transformé le fromage en roquefort. Et voilà. Donc on a appris que le roquefort, c'est un fromage de brebis. De race lacone, c'est important. C'est une race blanche très spécifique. Ensuite, on doit le fabriquer dans une région très très précise de l'Aveyron. Il y a 33 caves qu'on appelle des fleurines qui occupent le sous-sol de roquefort. Combien de temps l'affinage ? Au minimum 3 mois dans des caves naturelles, fraîches et humides, de la montagne du Combalo en Aveyron. Parce que le pénicillium roqueforti, la fameuse oisissure, ne se trouve que dans les caves de roquefort. Elle vit dans le sol et elle a la propriété de faire fermenter le fromage. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir d'où vient votre roquefort ? Il vient de l'Aveyron. Et comment faut-il le choisir ? Souple et bien persillé. Comment va-t-on déguster ce roquefort, Sophie ? Depuis quelques années, on a beaucoup de recettes qui ont vu le jour. Sos au roquefort. En fait, du roquefort qu'on a fait fondre dans la crème fraîche et qu'on va servir avec une diande rouge. Ou dans des pâtes ou avec un risotto. On a aussi fait beaucoup de gratins avec du roquefort. Mais en fait, si vous voulez vraiment déguster le roquefort dans toute sa splendeur, moi je vous conseille une chose. C'est un morceau de baguette. Et si je peux me le permettre, un verre de sauterne. Parce qu'en fait, ça fait un accord vin et fromage absolument extraordinaire. Puisque vous avez le sucre qui adoucit le caractère de ce fromage. Si c'est avec modération, tout va bien. Et effectivement, on se régale. Un grand moment de paradis. Merci beaucoup Sophie Leménestrelle. Terroir de Chef, c'est le nom de votre site sur lequel on retrouve tout ce qu'il faut savoir sur le roquefort. Vous, on vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt. A la semaine prochaine Christelle.